... Nous sommes le jeudi 27 mai 2021, mesdames, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et téléspectatrices. Bonjour, bienvenue à chacun et à tous dans votre émission non-pédaine. L'émission où la bonne humeur, les bonnes informations et surtout la bonne musique sont au rendez-vous à travers nos différentes rubriques. Nous sommes au rendez-vous et madame Danonde est bien présente. Bonjour. Eh oui, bonjour Alain Sautchoum, je suis bien présente. Mesdames et messieurs, bonjour, vous m'avez manqué. Alain Sautchoum, vous m'avez également manqué. Ah oui, vous m'avez manqué aussi. Comment vous faites tout ce temps où je n'étais pas là ? Oh ben, disons que je me suis reposé un tout petit peu. Après, j'ai fait une série de trois fêtes. Il y a eu Pentecôte, il y a eu Novicha et puis il y a eu Investiture. Ah ben ça, c'est vrai. De l'ancien nouveau président. Vraiment, 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 vraiment. En tout cas, je vous ai retrouvé tout ping-pong. Merci. Tout jeune encore. Merci à vous. Ah ben voilà. Mais vous aussi, vous pétez la forme, hein. C'est vrai, jusque-là, vous me faites encore défaut. Non mais ça, ça, c'est bon. Ça va revenir totalement. N'est-ce pas. Mesdames et messieurs, merci pour l'attention que vous nous accordez. Toutes les fois qu'il sonne 6h30, on est là pour 90 minutes. On ne s'est sûre à jamais de le dire. 90 bonnes minutes. Bien sûr. Oui, tout à fait. Allez, mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous sommes jeudi et jeudi, nous parlons santé. Ah oui. Et ce matin, nous allons aborder un thème très important. Important en ce sens que lorsque vos amis, vos parents, vos connaissances observent que votre célibat dure de façon élastique et anormale, ils ont peur, ils s'inquiètent pour vous car ils se disent que lorsque votre âge sera vraiment avancé, il existerait des risques qui vous empêcheraient de concevoir ou de donner naissance à une progéniture. L'âge peut-il être un facteur ou une limite, un facteur de risque pour ne pas procréer ? Voilà la question que nous nous sommes posées ce matin. C'est la principale question, notamment chez la femme, la procréation chez la femme. Est-ce que l'âge peut être une limite ? On a les spécialistes qui pourront en parler. On a également une dame qui va nous donner son avis, nous présenter peut-être son expérience à elle. Est-ce que l'âge a été une limite à son niveau ? Comment est-ce qu'elle s'est planifiée pour pouvoir jumeler l'âge, la profession, tout et tout à la fois ? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes préfèrent étudier car nos parents nous disaient « As-so-to-e-we-i, as-so-no-content ». Donc, elles préfèrent travailler, travailler, travailler. Et quand on voit un peu comment vous roulez le français par ici, on est d'accord que vous avez vraiment étudié, vous. Eh bien voilà, malheureusement, on étudie, on étudie et puis à la fin, on se voit surprendre par l'âge. Oui, on se dit, mais est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose quelque part ? C'est ça. Quel est l'âge limite ? On va parler de tout ça tout à l'heure. Allez, ce que nous, nous n'avons pas oublié, c'est tout de suite Merveille du Bénin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La route de pêche, mesdames et messieurs, qui donne un nouveau visage à la ville. La ville de Cotonou, qui est un peu cette route-là, qui est un peu le trait d'union entre Cotonou et Ouida. Pourquoi pas jusqu'à Grand Popo ? Lorsque vous êtes au volant de votre voiture et que vous circulez, vous avez du plaisir. Je vous assure, vous avez du plaisir à rouler mes mains sur cette voie parce que je ne dirais pas que tout est respecté, mais nous avons de grandes voies. Oui, tout à fait. Double voies, double voies, n'est-ce pas ? Et il y a des infrastructures, rien n'est vierge actuellement, tout est occupé, tout est pris sur cette voie-là. Comme on le dit, la route également, c'est le développement. C'est le développement. La route du développement passe par le développement de la route. Alors, donc, la route de pêche aujourd'hui donne un nouveau visage à Cotonou et désengorge un peu la circulation à l'intérieur de la ville. Vraiment. Surtout aux heures de pointe, beaucoup prennent part là. Tout à fait. Pour tomber sur Calavi, Agla et autres. Oui, voilà. Ouida. Ouida, bien sûr. Et la nuit, c'est bien illuminé. Vraiment, on a eu les images. Oui. Très beau, très beau la nuit. Très beau, très beau. Et je pense que les téléspectateurs, week-end, ceux qui ne pratiquent pas la voie, week-end, peuvent faire un tour là. N'est-ce pas ? Si moi, j'ai un conseil à donner, pratiquant la voie justement, c'est de dire aux cyclistes, aux motocyclistes, de respecter le trafic local. Voilà. Parce que la voie, elle est grande et les gens, il n'y a pas de limitation de vitesse. Ceux qui font, ceux qui sont au volant, ils roulent comme à tombeaux ouverts. Et donc, quand vous, vous prenez votre moto, il y a un large trafic local. Le trafic local est fait de telle sorte que deux voitures peuvent même passer. Passer. Mais les motocyclistes laissent ce trafic local et se positionnent sur la grande chaussée où la vitesse n'est pas limitée. L'habitude est une seconde nature. Mais là, attention. La répression pourrait intervenir. Je pense qu'il faut une répression à ce niveau parce que là, ils mettent leur vie en danger. N'est-ce pas ? Oui, la dernière fois. Et la vie des autres conducteurs en danger. Oui, parce que tout le monde a envie de passer sur la nouvelle voie. Le trafic local est là, assez large, pas restreint du tout. Et bien, donc, voilà. En tout cas, ceux qui n'ont jamais pratiqué cette voie-là n'ont qu'à sorti pour vous donner à manger à leurs yeux. Comme on le dit, en fond. Un amour nous court. Et justement, parlant donc de régaler nos yeux, mesdames, messieurs, voici l'humour de ce matin, n'est-ce pas ? Ah oui, de ce matin. On va rire un peu. Voilà. Musique très haut. Sous-titrage ST' 501 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 In the name of the Father The Son and the Holy Spirit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 I'll be with you In the name of the Father I'll be with you I'll be with you In the name of the Father And the Holy Spirit Sous-titrage ST' 501 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 « Vous êtes une mère de famille, vous êtes une femme béninoise qui vit dans notre société à nous ici. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, à défaut d'être personnellement pointé du doigt, de connaître des situations où des femmes d'un certain âge ou bien d'un âge certain n'ont pas encore procréé et subissent cette pression ou bien ont des problèmes à concevoir ? » « Merci, M. Alain. Et n'opide. » « N'opide, c'est dame. » « C'est dame. » « Bonjour, madame. » « Bonjour. » « Bonjour, monsieur. » « Et par anticipation, j'ai dit bonne fête à tous les moments. » « Ah, merci beaucoup. » « Ok, j'en connais, j'en connais. » « La procréation est un problème. » « Oui, et même le mariage. » « Oui, mais avant d'en arriver là, il faut vous dire qu'il y a des choses à cultiver. » « Il y a beaucoup à dire. » « Ah oui ? » « Il y a beaucoup à dire. » « Mais faites-tôt l'enfant, c'est un souhait, en fait. » « Parce que vu l'éducation des enfants, il faut que les parents soient en vigueur pour pouvoir les éduquer. » « En vigueur, ça veut dire avoir la force. » « Avoir la force. » « Être physiquement au point. » « Voilà. L'éducation, ce n'est pas une fatalité. » « On fait enfant parce qu'il faut le faire, ce n'est pas ça. » « Parce que quand nous faisons enfant, nous espérons que les enfants nous relaient à un certain âge. » « Mais quand nous faisons enfant, parce qu'il faut le faire, c'est que non seulement nous allons en souffrir, pas dans la jeunesse, mais également dans la vieillesse. » « D'accord. Mais le problème qui pourrait être la base, parce que vous avez dit, il y a beaucoup à dire, quand ils en arrivent ou elles en arrivent à cette étape-là, où la société, elles deviennent carrément la risée de la société, c'est qu'il y a des choses à dire. Quelles sont les raisons souvent qui amènent ces femmes-là à retarder leur procréation ? » Non. La première raison, Dieu n'a fait personne sans enfant ou bien sans fécondité. Dieu a fait tout le monde. Il dit « Je connais le plan que j'ai fait sur vous. » Et au départ, à la création, il dit « Allez, multipliez-vous. Soyez féconds, multipliez-vous. » Donc, ça veut dire que tout le monde est susceptible d'avoir des enfants sur la face de la terre. Mais le premier facteur, c'est nous-mêmes. Ah bon ? De quelle façon ? En tant que femme, le premier facteur, c'est nous-mêmes, parce qu'on essaie de faire le choix. Est-ce que ça, là, ça me va ? Est-ce que ça, là, ça peut aller avec moi ? On parle là du partenaire. Il est beau. Oui, parce que ça commence par là. La grossesse ne tombe pas du ciel. On va passer par là. En tout cas, en tout cas, pas pour le moment, sauf le cas qu'on a connu. Bon. Oh, ben voilà. Est-ce qu'il a le même diplôme ? Est-ce qu'il est beau ? Est-ce qu'il est élégant ? Est-ce que je peux sortir avec lui ? Tout ça, là. Est-ce que je peux le présenter à mes parents ? Voilà. Sans raillerie. Ça fait que le temps part. C'est ça. Le temps part vraiment. Le deuxième aspect, c'est le spirituel. Le deuxième aspect, c'est le spirituel. Et comment ? Comment ? Vous savez, nous sommes en Afrique. Et la perversité est au top niveau. Ah bon. En Afrique ? Bien sûr. La méchanceté est au top niveau. Ah, là. Pourquoi vous dites ça ? Et nos traditions aussi nous influencent à des moments donnés. Ce qui fait que quand vous avez votre fille qui a commencé par avoir un certain âge, et ce n'est pas qu'elle n'est pas désirée. Les hommes la désirent, mais en elle-même, elle dit je ne veux pas. En tant que mère, il faut aller comprendre, qu'est-ce qui arrive à cette fille-là ? Et naturellement, normalement, bon, naturellement comme ça, elle ne désire pas. Elle ne désire pas, ou bien les hommes arrivent et elles les chassent. Il y a des filles comme ça. Un, est-ce que sur le plan spirituel, il n'y a pas un homme là ? Ah, bien sûr. S'il y a un homme là, c'est un cas à revoir. Mais spirituellement, est-ce que cet homme peut lui faire un enfant ? Non, du tout pas. D'accord. Mais elle est là, parce qu'elle doit être là, elle est en esclavage spirituel, en esclavage dans son mariage. Le côté spirituel n'est pas à négliger. À négliger. D'accord. On va revenir vers vous tout à l'heure pour d'autres aspects, certainement, que vous aimeriez évoquer. Nous sommes avec le docteur Athanas Sodiedo. Sodiedo, dites-nous, est-ce que l'âge, en tant que nombre, comme ça, c'est-à-dire, je n'avance aucun homme, mais je donne un petit exemple, 50 ans, 45 ans, 60 ans, est-ce que l'âge d'une femme peut être un facteur qui l'empêche d'avoir un enfant ? Merci, M. Sochum. Merci. Et je vous remercie de l'occasion. Ces noms qui sont honorés. Parce que c'est toujours bien d'éclairer, la population, parce que sans information, on peut pêcher. Oui. Tout à fait. L'âge est un facteur très important dans la procréation. Et comme vous le dites, selon l'âge, la procréation est plus ou moins facile. Et au fur et à mesure que l'âge augmente, tout devient de plus en plus difficile. Et quand on prend déjà l'histoire naturelle de l'homme, l'enfant naît avec, au coût, 250 000 ovules. La petite fille, dans son... 250 000 ovules. Dans son organisme, on n'a pas d'ovocytes en science. Et à la puberté, ce nombre diminue pour être... Non, je veux dire même 700 000 ovules. Et c'est à la puberté que ça devient 250 000. 700 000. Oui, à la naissance. Et progressivement, ça diminue, ça diminue. À la naissance, à la puberté, on a environ 250 000. Et chaque mois, il y a environ 600 qui s'en vont. Wow. 600, 600, 600. Pour chaque cycle. Et ce qu'on a observé, c'est que dès l'âge de 20 ans, on a la meilleure fécondité. À 25 ans, le pourcentage de grossesse est autour de 25%. 25 ans d'âge de la femme. Ça veut dire que si la femme a des rapports sur 4 mois, elle peut tomber en septembre 25 ans par cycle. Quand on passe à 30 à 35 ans, ça diminue de moitié. Carrément. Voilà. 30-35 ans, au lieu de 25, ça devient 12%. À 40 ans, ça devient 6%. À 45 ans, c'est presque nul. Wow. Voilà. Presque 0. Est-ce que cette thèse tient toujours à l'heure actuelle avec l'évolution de la science ? Ça tient absolument. On a des... Bon, c'est vrai que ça ne coupe pas les rues, mais quand vous dites que c'est presque nul à 45 ans, on a des femmes qui ont accouché après 45, après 50 ans. Je vous avoue que j'ai accouché une dame à 46 ans, il y a quelques années. 46 ans de grossesse naturelle. De grossesse naturelle. Naturelle, oui, naturelle. Mais dites-nous... Mais c'est une fois en passant. Une fois en passant. Ça arrive, c'est rare. C'est rare. Mais M. Sodiedo, dites-nous, est-ce que c'est juste l'âge qui fait que la femme a ce type de problème ou bien ? Il y a d'autres facteurs qui accompagnent l'âge dans ce registre-là ? J'en viens. Il faut voir ce facteur-là sous deux angles. Il y a l'âge, j'ai parlé de l'histoire naturelle, c'est lorsque tout est normal que ce que je dis là est valable. Mais le deuxième aspect, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des maladies qui peuvent survenir liées à l'appareil génital de la femme. Auquel cas, vous prenez chaque organe, au fur et à mesure que le temps passe, il y a un élément, une maladie qui peut survenir. Je prends l'exemple, je parle de l'ovaire. L'ovaire, au niveau de l'ovaire, il peut y avoir des maladies, de kystes de l'ovaire, kystes de l'ovaire, endométriose de l'ovaire, etc. Toujours au niveau de l'ovaire, il y a le vieillissement progressif de l'ovaire qui va avec l'âge de la personne. Et nous pouvons dire que chaque ovule a son âge. C'est ce que nous disons en procréation médicalement assistée. Chaque ovule a son âge. On va pouvoir développer un peu tout ça, si le temps permet. Vous passez au trompe, des maladies peuvent survenir, une infection qui, à 25 ans, n'est pas survenue, peut survenir à 29 ans ou à 32 ans, ainsi de suite. Ça fait un autre facteur. Vous passez à l'utérus, il n'y avait pas de myrme. À 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 35 ans, par exemple, il peut y avoir des myrmes qui apparaissent ou bien une synétie ou quelque chose, ainsi de suite. Et à chaque niveau de développement, il y a un facteur qui arrive. Mais docteur, je vous comprends, mais dans notre culture, nous ne sommes pas habitués à faire des enfants un peu plus tôt, un peu plus tôt, rapidement. On dit dans notre langue commune, le fond, qu'il n'y a pas de vie à vie à vie, quand l'enfant est encore un enfant à 20 ans, à 18 ans, à 21 ans, n'a pas le droit d'aller engrosser une fille ou bien de ramener une grossesse à la maison. Quand c'est comme ça, comment pensez-vous que l'âge pourrait être éliminé comme facteur de non-procréation ? Est-ce qu'il y a un mécanisme qu'on pourrait mettre en place pour inciter les gens à faire les enfants un peu plus tôt, quand on sait qu'il y a les études, Mme Danone l'a dit, il y a l'apprentissage, il y a un certain nombre de facteurs ? Oui, je vis dans cette situation de façon quotidienne et je peux vous rassurer que notre culture, je ne suis pas de votre avis, parce que quand on recule un peu en arrière, quand on regarde nos parents, ma maman a eu neuf enfants, mais elle a commencé sa maternité aux environs de 21 ans. Mais ça, c'est des choses qui existaient. Et vous regardez toutes les personnes de ces âges-là, ce n'est pas à 30 ans qu'on va se marier. On se marie aux environs, c'est vrai, on ne se marie pas à 15 ans, la société ne souhaite pas. Dès 20 ans, 21 ans, on se marie, autant en Afrique qu'en Europe. Et il y a le terme qui, du moins le terme, quand on parle de coiffer la Sainte-Catherine, ça veut dire que c'est valable aussi en Europe. On doit s'arranger pour être marié avant 25 ans. Et quand on se marie avant ces âges-là, vous allez observer qu'il y a moins de problèmes d'infertilité. Mais finalement, docteur, quel est l'âge d'une grossesse tardive ? Oui, pour parler de grossesse tardive, c'est après 30 ans. Après 30 ans. Pour une femme normale, sans aucun souci de santé. Oui, pour une femme normale, 30-35 ans, nous parlons de grossesse tardive. C'est pareil chez l'homme ? L'homme, c'est un autre facteur, on peut y venir, si vous permettez. Mais ce qui a lieu de comprendre, c'est que les deux cultures traditionnelles africaines et la culture européenne sont côte à côte. Et aujourd'hui, nous, on a pris une partie de la culture européenne. C'est-à-dire que lorsque la femme fait des études, la femme évolue à 27 ans, 28 ans, un doctorat, puis une spécialité comme en médecine par exemple, vous pouvez vous retrouver à 30 ans, 32 ans banalement, sans pouvoir avoir le temps de penser à la maternité. Justement, prenons juste ce facteur des études qu'on généralise aujourd'hui parce que Mme Danone l'a dit, c'est d'abord ton travail, chère femme, chère fille, c'est ton premier mari. C'est ça. Dans ces conditions-là, est-ce que les gens ne sont pas quand même… est-ce qu'ils ne savent pas justifier de faire son enfant plus tard ? Voilà. Mais seulement les deux cultures, je disais, se suivent parallèlement. Mais c'est que nous, il y a une petite déviation à notre niveau qui nous frappe un peu plus. C'est ça que nous voyons au quotidien, nous, dans notre spécialité d'assistance médicale à la procréation. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est envers les 32 ans, 33 ans et qu'il y a une difficulté, la réaction dans la culture européenne est différente de la réaction dans la culture africaine. Comment ça se passe ? En Afrique, nous allons d'abord… On accuse la femme, non ? On accuse la femme, c'est d'abord la femme et tout. Et dans un premier temps, on va chez les traduits praticiens. On va faire d'abord de la prière. On prend un an à faire des traduits praticiens. Après un an, on en est à 33 ans. Voilà, on est à 33 ans. On prend un an, on fait la prière. Beaucoup de prières, des fois Dieu exauce, mais des fois Dieu n'exauce pas. Après, on passe maintenant chez la sage-femme, on passe chez le gynéco, on passe de gynécologue en gynécologue pour atteindre des fois 40 ans. Et je vous dis, c'est le quotidien de ce que nous vous regardons. Malheureusement. C'est pour ça que quand vous m'avez appelé sur ce plateau, je dis, vraiment ce thème-là, c'est d'une importance capitale. Et quand les gens viennent à 30, 40 ans et vous dites, nous venons de faire les examens et vous avez très peu de chances, les choses sont déjà… L'OVA a pris un coup d'âge et vos ovules ont peu de chances d'aboutir. C'est des pleurs de façon quotidienne. Est-ce qu'elles ont toutes les chances ? Toutes celles qui viennent vers vous dans ce cas, ont-elles eu toutes les chances ? Elles ont évidemment moins de chances que la personne qui arrive à 35 ans, parce qu'en fait, l'âge, c'est 35 ans. Parce que, comme je disais, la bonne limite, c'est 35 ans. À partir de 35 ans, ça pointe comme un avion qui est en naufrage. Voilà, ça pointe vers le… Ça pointe vers un atterrissage. À nos frères, carrément. Oui, carrément. D'accord, monsieur Seigneur, on va avoir… Je vous ai vu tiquer, madame Adiaco, est-ce que c'est vrai ? La réponse de Dieu n'est toujours pas oui, non. Parfois, Dieu dit, attends, traduisant ainsi son silence. Si la dame passe 5 ans à prier et que l'enfant ne vient pas, c'est pas Dieu qui a formé les médecins. C'est lui qui donne les talents, non ? Est-ce qu'on ne peut pas s'adresser aux médecins pendant qu'on prie ? Merci, monsieur Logimaris. Mais c'est vrai qu'on doit, même en priant, même en priant, on doit se référer aux médecins. Mais la prière, il y a prière dans prière. Ah oui ? Oui, il y a prière dans prière. Et il faut savoir emballer la prière dans la présence de Dieu. Quand vous allez pour prier parce qu'il faut prier, si je viens devant vous en tant que journaliste, et c'est parce que je veux vous voir que je suis juste venue vous voir, est-ce qu'il y a quelque chose de potable qui vous a sorti, non ? Donc, quand vous rentrez dans la présence de Dieu, il faut s'en voir emballer la prière. Par exemple, quelqu'un qui est à la recherche d'enfants, qui ne trouve pas, quand il rentre dans la présence de Dieu, il faut demander à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe ? Je veux comprendre. Parce que tu en as donné à d'autres personnes. Et tu m'as fait une promesse, parce qu'il y a beaucoup de promesses attachées à la fécondité dans la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne s'accomplit pas ? Dans ma vie, amour. Dans ma vie. Parce qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas encore. Mais ça, cette parole, c'est pour vous, la chrétienne, qui parle ici. Si elle, elle est musulmane, si elle, elle est vaudouisante, elle fait quoi ? Ou carrément, elle est athée ? Elle est athée. Elle croit en rien du tout, elle fait quoi alors ? Vous pensez que Dieu ne répond pas aussi dans des situations comme ça ? Dieu répond. C'est ça. Mais pour vous, il faut attendre combien de temps, la réponse de Dieu ? La réponse de Dieu dépend de Dieu. On ne force pas Dieu à le faire. Mais persévérons dans la prière. Là, la salle demande la persévérance dans la prière. Et quand vous persévérez dans la prière, oh, il n'est pas un sou. Il a fait les oreilles et nous entendons. Et lui-même, il en a, il entend. D'accord. Donc, il n'est pas un sou. Vraiment. Mais est-ce que vous avez, considérons que vous avez une fille qui va à l'école, elle est peut-être à l'université ? Vous n'avez pas le temps de finir votre question. On a Docteur Latoundi au téléphone. D'accord, on va y revenir. On va y revenir. Docteur Latoundi, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur l'émission Noc Peden sur BB24. Je rappelle juste que vous êtes le docteur Latoundi Shakirou. Vous êtes gynécologue obstétricien. Et souvent, j'ai envie d'ajouter que vous êtes chirurgien aussi au pair. Alors, Docteur, dites-nous, du rôle de vos années d'expérience sur ce plateau, est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'âge avancé d'une femme pourrait être un problème à la procréation ? Merci beaucoup. Je peux vous dire que l'âge avancé d'une femme pourrait être un problème à la procréation. C'est juste. Parce que l'âge de procréation doit être entendu comme étant celui au cours duquel les capacités procréatives de l'homme et de la femme ne sont pas encore altérées par le vieillissement. Et le vieillissement chez la femme commence à partir de 43 ans. Ok. Donc, l'âge peut être altéré. Chez la femme, c'est obligatoirement à 43 ans. Mais ça, ça arrête à 50 ans ou 55 ans, l'âge de la ménopause. D'accord. Mais dites-nous, Docteur, nous avons entendu M. Athanas Sodjedo sur ce plateau tout à l'heure dire qu'à partir de 35 ans, les chances s'aménuisent pour une femme de procréer de façon naturelle. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, c'est juste. Je vais vous dire, vous savez, à la naissance, un bébé, il a environ un million d'ovocytes. À la puberté, on a 400 000. Et à partir de 35 ans, la qualité, je dis bien la qualité des follicules qui sont là ne sont pas bonnes. Donc, à partir de 35 ans, ce n'est pas une bonne. C'est pour ça que je dis parfois, dans mon petit jargon, que c'est comme les feux tricolores. De la puberté à 25 ans, c'est le feu vert. De 25 ans à 35 ans, le feu orange. Et à partir de 35 ans, c'est le feu rouge. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas tomber enceinte. Même la probabilité d'avoir un enfant est moindre. D'accord. Et aussi, on peut avoir des malformations et des complications au cours de la procès. Justement, c'est la question que j'allais vous poser, Docteur Latounji. Quand une femme à un âge vraiment avancé tombe enceinte, que ce soit par procréation médicalement assistée ou naturellement, quels sont les risques, et pour elle, et pour l'enfant qui va naître ? Les risques pour elle, c'est beaucoup plus au niveau de l'hypertension artérielle, le diabète. Il n'y a que citer ceux-là. Et aussi, on a un risque de fausse maturité chez l'enfant. L'enfant peut naître bien après. Et sur le plan psychique, c'est très, très difficile pour la femme. Si c'est du cinquième, du cinquième, du sixième, mais si c'est le premier qui attend un nouveau bébé, donc sur le plan psychique, elle est très forte. Donc, le risque est très, très élevé pour avoir des complications de syndrome vasculinale. Il y a beaucoup de complications sur la vie de la mère et de l'enfant. Alors, mais docteur, voilà que nous sommes dans une société où nos parents nous répètent, à nous et à nos jeunes sœurs, que d'abord, à elles, c'est le travail qui est leur premier mari. Conséquence, elles passent beaucoup d'années à étudier ou à apprendre un métier. Et puis donc, il y a, à part ce facteur, d'autres qui viennent s'ajouter et qui font que les femmes se retrouvent en âge avancé avant de procréer. Alors, en tant que gynécologue et, disons, témoin de ces choses dans notre pays, quel conseil pourriez-vous donner aujourd'hui à ceux qui nous suivent ce matin pour freiner la chose ou baisser la tendance ? Merci beaucoup. Comme je l'ai dit à mes enfants, je dis, ce n'est pas parce qu'on va à l'école, qu'on ne peut pas avoir un foyer, ce n'est pas parce qu'on va à l'école ou qu'on continue ses études supérieures, qu'on ne peut pas faire un enfant. Je profite de l'occasion, excusez-moi, même si ce n'est pas le terme. Nous avons un problème actuellement que nous appelons l'endométriose. L'endométriose, c'est-à-dire la geste de la patiente, elle a mal au cours des règles, que nous appelons les règles douloureuses. Aujourd'hui, nous ne savons plus si c'est vraiment les règles douloureuses ou l'endométriose. Et l'endométriose entraîne beaucoup d'infertilité chez la femme. Donc, au lieu de l'occasion, pour ceux qui ont des règles très douloureuses, de ne pas perdre du temps pour faire leur enfant. Parce que si c'est l'endométriose, ça va laisser beaucoup de séquelles et entraîner une impertilité futurement. Je reviens à votre question en disant que ce n'est pas parce qu'on peut faire master, saint master, autant de master que vous voulez, où aller le plus loin possible. où on ne peut pas former son foyer, où on ne peut pas faire des enfants. C'était un autre temps où on n'a pas le droit d'aller à l'école et être enceinte. Aujourd'hui, tout est permis. On peut tout faire au même moment. L'essentiel, c'est de trouver celui qu'il faut et que cette personne soit responsable. D'accord. Alors, docteur, si aujourd'hui, une femme est dans le cas de la recherche d'un enfant alors que l'âge est avancé avec tous les risques que cela comporte, y a-t-il des mesures, des précautions à prendre pour limiter ces risques-là? Oui. Bon, je vous dis, même nos mamans, oui. Parmi nos mamans, il y a des mamans qui ont eu des enfants à 50 ans. Donc, c'est seulement une grossesse à risque. Donc, le nombre de consultations diminue, c'est-à-dire que c'est les consultations rapprochées. Au lieu de consultations toutes les… Une fois par mois, ce serait au moins deux fois par mois, il y aura des fiches d'évaluation pour qu'elles ne puissent pas avoir de problème. Je vous dis, ce n'est pas la première fois, on a déjà appliqué et elles s'en sortent. Mais nous voulons qu'elles soient moindres parce qu'il y en a beaucoup, parfois, certaines peuvent nous échapper. D'accord. Docteur Latundi-Shakiru, merci pour vos éclairages ce matin. Merci beaucoup. Merci, merci, merci d'avoir pensé à moi et à bientôt. C'est nous qui sommes honnêtres. Et je rappelle que vous êtes gynécologue obstétricien. Merci beaucoup à vous et excellente suite de journée. Merci. À bientôt. À bientôt, docteur. Et voilà, on revient en plateau. Vous avez tous suivi, votre collègue, votre confrère, vous l'avez suivi sur ce plateau. Je disais tantôt, madame Adjaro, vous avez une fille qui va à l'école. Le docteur Latundi est revenu encore sur ça. Est-ce que vous, vous êtes prête à accepter qu'elle fasse un enfant avec 5 ans ? Or, elle n'a même pas encore eu sa maîtrise ou son master. Ce pourquoi elle étudie, elle ne vous apporte aucun diplôme. Et elle vient avec un homme pour vous dire, je suis prête, je veux faire enfant. La vraie preuve aujourd'hui, c'est que déjà après le baccalauréat à l'université, vous voyez des étudiants qui ont déjà leurs enfants avant de continuer les études. Et aujourd'hui, il faut noter que le diplôme n'est pas le problème, mais c'est la connaissance qui est le problème. Dites-nous la différence. Oui, le diplôme là, c'est vrai, il faut tout faire pour avoir le diplôme. Mais il faut vous dire qu'il y a des gens qui ont le diplôme, mais qui ne s'y connaît pas ? Qui n'ont pas le niveau. Qui n'ont pas le niveau. Qui n'ont pas la connaissance. Qui n'ont pas la connaissance. On achète le diplôme aujourd'hui. Voilà. D'accord, on a compris. Maintenant, il y a quelque chose que je disais, je ne sais pas si M. Alain Alain me pénède. Oui, allez-y. Il disait, c'est parce que je suis chrétienne que je suis en train de parler, d'invoquer Dieu. Maintenant, si la personne est musulmane, si la personne est, je ne sais pas si c'est... Anémiste ou athée, voilà. Je vais dire ceci. Qui est la personne qui a formé l'homme ? C'est le créateur. Si une personne crée quelque chose, c'est lui seul qui a l'habilité de réparer la chose. Si un temps, il y a des dommages. Donc, il n'y a nulle part où nous allons chercher un fin, si ce n'est pas... D'abord lui. D'abord lui. Vous comprenez. Vous ne pouvez pas... Si je prends l'exemple des voitures, il y a la Mercedes. Il y a toutes les marques en fait. Oui, tout à fait. Maintenant, le blanc qui a fait la Mercedes ou le blanc qui a fait le Renault, si la Mercedes se gâte, on ne peut pas prendre ça de chez le blanc qui l'a créé pour amener ça chez celui qui a fait Mercedes et le Renault pour lui dire... Maintenant, essaie de nous réparer ça ou bien changer les pièces. Il vaut mieux envoyer la BM chez le concepteur de BM. Mais vous avez essayé de dévier un peu ma question, peut-être à travers ce que vous avez dit. On comprend, vous êtes OK pour que votre enfant, sans aucun diplôme, sans aucun travail en main, avec un homme, un jeune étudiant, vous apporte une grossesse ? À 25 ans, j'ai dit à 25 ans, non. Pourquoi ? À 25 ans, non, parce que si vous regardez bien les choses, déjà à 25 ans, aujourd'hui, les enfants ont déjà fini leurs études et ont déjà leur diplôme. Les enfants qui ont fait un cursus normal, qui ont réussi à chaque fois. Il y a des enfants qui ont 25 ans, mais qui sont encore en première année dans l'université. Qui cherchent encore un diplôme. Oui. Si votre enfant se trouvait dans ce cas, vous êtes d'accord, vous êtes sûre que vous allez accepter qu'elle vous apporte une grossesse avec un étudiant ? Oui, je dis oui, parce que moi-même, là, je suis un exemple. Quand le docteur disait tout à l'heure qu'à 35 ans, il y a tout des rires, j'ai dit, mais Dieu m'a fait grâce, parce que moi, j'ai eu mon premier à 37 ans. Ah, voilà. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui nous a fait retenir jusqu'à cet âge-là ? Maintenant, mon dernier, à 43 ans, je suis en train de traîner bébé, donc ça risque. Vous ne traînez pas bébé ? Mais Dieu m'a fait grâce. Donc, pour vous, l'âge n'est pas une limite. L'âge ne peut pas être une limite pour vous. Avec Dieu, je ne défie pas la science. Avec Dieu, l'âge n'est pas limite. Mais qu'est-ce qui vous a retenu pour avoir votre premier enfant à 37 ans ? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que... Vous avez cherché, cherché. Je n'ai pas cherché, cherché. Ah, d'accord. Donc, il faut qu'il y ait des sessions pour pouvoir motiver les jeunes filles, leur ouvrir les yeux sur certains paramètres de la vie. D'accord. Madame Danone, je vois que vous êtes impatiente de poser une question au docteur. Allez-y, et puis après, on va écouter notre voix sport. D'accord. Alors, docteur Sodiedo, quels sont pour vous les signes qu'une femme qui n'a pas encore procréé pourrait constater, se dire, « Ah, là, il faut que je m'y mette. » Est-ce qu'il y a des signes annonciateurs d'une grossesse à problème à cause de l'âge ? Par rapport à cette question, avant d'évoluer sur cette question, je veux avoir une petite réaction sur ce que mon confrère a dit. D'accord. Je voudrais être didactique. Parce que si on se met à dire qu'on va parler de 43 à 55 ans, ça voudrait dérouter, ça pourrait dérouter un peu tout ce qu'on essaie de faire passer. En France, quand vous avez 43 ans, on ne vous permet même plus de faire une assistance médicale à procréation. Oui, bien sûr, c'est parce qu'eux, ils ont peur de la cizophémie et de tout le reste. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça. C'est parce que déjà même, j'ai parlé d'une dame que j'ai accouchée récemment à 46 ans, ça arrive, c'est rare, mais c'est rare. Il ne faut pas prendre ça comme exemple. Madame a eu 43 ans, c'est possible. C'est des choses possibles, mais ce n'est pas le quotidien. C'est important d'appuyer là-dessus pour que les gens ne pensent pas qu'à partir de 43 ans, on peut avoir un enfant à 45 ans. Comme je l'ai dit, c'est le quotidien. Les gens, ils viennent à 45 ans, ils croient qu'ils peuvent faire un enfant, vous faites des examens. La plupart ont déjà atteint le vieillissement de l'ouvert, ce que nous appelons pré-ménopause. La plupart, et ça ne nous permet plus de faire. Évidemment, dans notre contexte d'assistance médicale à la procuration, c'est possible, jusqu'à 5 ans, 5 ans. Mais il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses pour que le téléspectateur puisse comprendre. Quand quelqu'un vient et qu'on fait ses examens à 16 ans, qu'on arrive à faire un enfant, c'est vraiment d'une autre façon, qui n'est pas la façon naturelle qui est prévue. – Mais docteur, est-ce que vous ne trouvez pas que 16 gens-là qui viennent vers vous aussi tardivement quelque part en raison ? On cherche le gain, le paix, le quotidien. On veut faire l'enfant, il va manger quoi ? De telle manière qu'il ne s'engage même pas, même des hommes sont dans le cas, ils ne veulent même pas s'engager à prendre une femme pour penser, fonder un foyer, une famille. Sans emploi, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, où tout le monde crie chômage, est-ce qu'il faut se lancer comme ça parce qu'on dit l'âge est là, l'âge est là, je couds contre là, ou bien il y a une couche contre l'âge ? – En fait, il faut être suffisamment informé. C'est ça le but de l'émission d'ailleurs, il faut être informé. Quand vous savez que, à partir de 35 ans, vous courez des risques de ne plus en avoir, vous pouvez mieux équilibrer votre raisonnement par rapport à la société. Alors, quand vous savez que quand vous allez venir à 43 ans, pas 44-45 ans, au niveau d'un centre d'assistance médicale à la procréation, comme on va faire les examens... – Il y a cette option pour ces personnes-là ? – Non, mais je vais vous expliquer. – Ce n'est pas systématique. – Ce n'est pas systématique parce qu'elle va tomber dans le revers du ce que nous appelons les dons de vos sites. C'est ça en fait. C'est ça en fait, lorsque l'âge commence, quand on parle de 43-45 ans, à 55 ans. – Il faut bien trouver des donneuses. – Il faut des donneuses et c'est plus compliqué, ce n'est plus votre enfant, tel que vous aurez souhaité. – Une chose à établir, M. Sodiedo, c'est que l'âge avancé est un problème. – Ah, c'est un véritable problème. – Il ne faut pas retenir ça. – C'est vraiment ce qu'il faut faire passer. – Que vous soyez chrétien ou pas. – Oui, il faut vraiment que tout le monde retienne que l'âge avancé n'est pas favorable pour la semaine de grossesse. – Et vous avez dit sur ce plateau, à partir de 135 ans, c'est déjà une grossesse tardive. – Oui, c'est 35 ans qu'il faut prendre. – Mais la procréation médicalement assistée, ça se passe dans notre pays depuis des années. Est-ce que vous pensez que les Béninois ont connaissance de cette technique-là ? – Parce que beaucoup courent dans tous les sens. Je n'arrive pas à avoir d'enfant en 35 ans, on va d'église en église, de guérisseur en guérisseur, mais ça c'est une option. – C'est une option. En fait, effectivement, ça fait au moins 11 ans, les premiers bébés, ils ont 10 ans, ils sont dans leur 10e année, dans tous les sens, il y a 9 ans, 8 ans, ainsi de suite. Mais en fait, c'est l'importance de ces émissions. Parce que lorsque le couple a le problème, il s'oriente, mais il est dérouté. C'est ça la réalité. – Il n'a pas la bonne information au bon moment. – Il n'a pas la bonne information. Il tombe sur quelqu'un de bonne foi, il l'oriente correctement, il l'oriente correctement, mais s'il ne tombe pas sur quelqu'un de bonne foi, beaucoup sont venus chez nous parce qu'ils ont tapé sur Internet et ils ont vu qu'il y a cette possibilité. La chose est possible au Bénin. Sinon, on va vous devier, on vous devie à gauche, à droite, et ils souffrent, le couple infertile. – Quels sont également les risques de la PMA ? – Non, mais si on va à la PMA, en fait, il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. – Non, mais c'est juste d'autres. – Il y a des… – On sait qu'on va voir où il vient d'arriver. – Non, 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 pas du tout. Le risque est relatif. C'est très intéressant, c'est très intéressant quand on rentre dans ça. Alors, toutes choses, quand vous vous levez le matin et que vous devez venir au service, il y a un risque pour vous. Vous traversez la route, vous faites tout ça. – Nous sommes d'accord que naître, c'est prendre le risque de mourir. – Voilà, évidemment. Alors, quand quelqu'un vient en assistante médicale à la procréation, on lui explique tout ce qu'il y a à faire. La première des choses, c'est de faire des examens. Et ce n'est pas toute personne qui arrive dans ce centre-là. Ce n'est pas la fécondation vitreau qu'on lui fait. La plupart du temps, c'est un traitement, une ordonnance, et les gens ont leur grossesse. Dans 80% des cas, ils ne font pas la fécondation vitreau. – Il faut faire une différence entre la fécondation vitreau et le traitement de l'infertilité habituelle. – Oui. Et la plupart du temps, ceux qui sont éligibles à la fécondation vitreau, c'est ces personnes qui ont déjà passé beaucoup de temps à traîner. Et ils ont déjà fait au moins deux ans en couplé. On voit que, bon, là, ils n'ont plus beaucoup d'autres possibilités, ou bien les indications sont précises, trompe bouchée et altération du profil spermatique. Et là, on dit, ah, vu cette situation-là, on va à la fécondation vitreau. Mais on va à la fécondation vitreau à tout âge. Ce n'est pas l'âge tardif. C'est ce que les gens croient. – À tout âge. – À tout âge. – Ça peut être à 30 ans, ça peut être à 32 ans, ça peut être à 27 ans. Si les trompes sont bouchées, nous, depuis que moi, je suis chynécologue, il n'y a pas de trompe bouchée dans les livres. De désobstruire les trompes, ça ne existe dans aucun livre. – Et qu'est-ce que les médecins nous disent alors ? – Ah, je ne veux pas aller dans ce détail. Mais je veux dire, moi, je suis chynécologue depuis 32 ans. J'ai pris le débloque. – Vous avez quand même de l'esprit aussi. – J'ai du recul. Mais, bon, avant, on disait, il faut déboucher les trompes. Mais c'est pour ça que la fécondation est venue, in vitro est venue. Pour remédier à ça, parce qu'on a observé que quand vous prenez ce bic, et que c'est obstrué là, avec quelque chose, vous pouvez mettre du gaz, vous pouvez mettre tout, ça ne peut jamais. – C'est des obstrués. – Voilà la réalité. Au cas où ça passe, c'est que ce n'était pas obstrué. – Obstrué. – Ce n'était pas obstrué. Voilà. Donc, c'est ça. Bon, alors quand la jeune personne vient, on essaye, on fait une fécondation in vitro, et sur une personne jeune, je vous avoue qu'il y a beaucoup d'indications. – Au Bénin, on a les mains porteuses. – C'est assez complexe, la main porteuse. Il faut aller aux choses simples avant d'aller aux choses compliquées. – Il y a une chose qui est très simple et que nous allons faire tout de suite, c'est de lire les messages de nos amis internautes qui nous suivent et qui nous ont envoyé des messages, puis après on va revenir sur ce plateau pour quelques, deux, trois questions avant de conclure. Le premier message nous dit ceci, « Bonjour à toutes et à tous, cette question peut être prise sous plusieurs angles. Sur le plan scientifique, l'âge peut constituer un handicap pour la procréation chez la femme. Une femme qui conçoit au-delà de la quarantaine pourrait avoir des complications. Même si de nos jours, certaines femmes arrivent à concevoir après la quarantaine, leur nombre est infirme. Une femme doit concevoir à temps avant la ménopause car elle ne pourra plus concevoir naturellement à ce stade. Du côté de l'homme, il peut procréer à tout âge s'il n'a pas de problème de fertilité. Il faut donc noter également que l'homme ainsi que la femme peuvent avoir des problèmes de procréation à tout âge. Il y a un autre message qui dit, « Bonjour, bonsoir, bonjour, bonjour à tous, cette question est multifacette. Le célibat est une question sociologique qui n'est pas forcément liée à la procréation. C'est un choix de vie dont ça fait appel aux huisses et coutumes, à la religion, à la spiritualité, à l'éducation, à la famille, etc. » La procréation est un autre fait social qui fait l'objet du choix de vie selon les circonstances de chacun. Au-delà, il y a la physiologie qui entre en ligne de compte. Là intervient la fécondité, c'est-à-dire la capacité à procréer. Au troisième point, nous avons les problèmes de procréation qui ne sont liés au célibat en soi, mais plutôt aux mêmes raisons que chez les autres membres de la population générale. Enfin, il y a la question de l'âge qui pose problème pour la procréation. À partir de 35 ans, et surtout chez la femme, les risques de malformation sont élevés chez le foetus. Au-delà de 38 ans, tomber enceinte fait courir à la femme plus de risques de développer des complications comme l'hypertension et le diabète. « La fertilité spontanée baisse avec l'âge, surtout chez la femme, où la fécondité baisse de façon drastique, plusieurs années avant la ménopause. » Voilà comment j'appréhende le sujet. C'est la réponse d'un gynécologue, on comprend, le docteur comme un gosse sourd. Eh bien voilà, merci Madame Danonde. Nous allons faire un dernier tour de temps puisqu'on nous signale déjà que le temps est parti à se débattir, malheureusement, à sa fin. Madame Adiaro-Francine, dites-nous, vous nous avez donné votre propre exemple. Si aujourd'hui vous avez des conseils à donner à cette jeune fille qui vous regarde ce matin, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour se marier, il y a un temps pour enfanter, il y a un temps pour s'occuper d'autres choses. Alors le plus tôt serait le mieux pour pouvoir mieux s'occuper des enfants et de leur éducation. Mais dans le cas où on commence par chercher, on ne trouve pas, on veut tomber enceinte, mais on ne trouve pas. La première référence, c'est la médecine. Quand vous allez voir les médecins et vous dites que tout est normal, mais on ne comprend pas pourquoi vous ne tombez enceinte. La deuxième référence, c'est Dieu. La prière. La prière. Il faut aller comprendre. Il faut aller comprendre qu'est-ce qui se passe. Regardez autour de vous. Est-ce que dans votre famille, c'est facile de tomber enceinte? Tous vos soeurs, tous vos frères, ils ont facilement fait des enfants. Allez voir si en tout temps, il n'y a pas une alliance qui est en place. Il n'y a pas une malédition qui est en place. D'accord. Merci beaucoup. Merci, docteur. Dr. Soviedo. Nous sommes à vous pour conclure ce débat ce matin. Que diriez-vous aux couples, aux amis qui nous suivent? Voilà. Merci, merci vraiment pour cette émission qui essaie d'éclairer un peu les couples qui ont des difficultés. Je rappelle que 20% de la population a ce problème d'infertilité. Population béninoise? Béninoise. Africaine. D'accord. Donc, deux personnes sur dix ont un problème d'infertilité. C'est énorme. Donc, la conduite à tenir, c'est lorsque un couple se met ensemble et que la grossesse n'intervient pas dans les six mois. Consultation auprès du gynécologue le plus proche qui met ses traitements. Mais si au bout de six autres mois ou un an même maximum, il n'y a toujours pas de solution, c'est s'approcher des personnes qui s'y connaissent un peu mieux. Dans un centre spécialisé comme l'assistance médicale à la procréation. Mais ce n'est pas qu'en s'approchant, ce n'est pas pour la fécondation in vitro. C'est avant tout amélioré. On l'aura compris, mesdames, messieurs, question vitale, question existentielle. Il est bon que nous ayons une progénitude. C'est d'ailleurs une recommandation divine. Si elle ne vient pas, Dieu met forcément des circonstances à notre disposition pour avoir des informations. Et parlant de circonstances, ça en a été une ce matin et vous avez eu beaucoup d'informations. De toutes les façons, BB24 se tient à votre disposition pour d'autres informations. Vous connaissez le numéro de téléphone de l'ORTB, vous nous contactez et le reste pourra être joué. Pour l'instant, ce que nous allons jouer, c'est juste une pause. Bienvenue au Bénin. Visitez mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Mesdames, messieurs, un autre tournant dans votre émission No Péden. Et vous savez qu'à cette heure-ci, nous rendons visite à nos parents un peu partout sur le territoire national pour nous imprégner, nous immerger dans les justes et coutumes. Et c'est de cela qu'il est question, ici et maintenant. Le peuple Idadja est un peuple hospitalier. Le peuple Idadja est un peuple qui aime partager, est un peuple très doux. Je ne suis pas en train de célébrer ma culture, mais plutôt des réalités de chez moi. Vous allez chez nous, vous allez voir, beaucoup de villages aujourd'hui, purement Idadja, portent des noms fond. Le fils Idadja, quand il a un, il est prêt à partager les trois tiers avec vous et garder le reste toujours pour vous satisfaire. Car chez nous, satisfaire l'autre, c'est satisfaire. Et le bien-être du second fait aussi notre bonheur. Quand un vrai Idadja accueille chez lui un étranger, vous verrez tout de suite, il lui donnera d'abord à manger. Voir si l'étranger est rassasié avant que lui-même il ne mange. Et pour la petite histoire, quand nous, on était petits, on se fâchait en son temps. Parce que pendant que le repas est prêt, l'étranger vient, les parents vous diront, ramenez votre repas, il faudrait que l'étranger soit d'abord rassasié avant que vous qui êtes à la maison. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que vous, vous êtes là, l'étranger est venu pour repartir. Mais vous, vous êtes là, donc même si la nourriture finissait, vous allez manger. Quand on était petits, ça nous fâchait sans savoir que c'est notre culture qui est comme ça. Nos parents faisaient cela pour pouvoir garder de bonnes relations avec l'étranger qui est venu. Ils faisaient cela pour pouvoir garder de bons témoignages de ce dernier. Puisque quand celui-là va partir, il peut aller le témoigner là et d'où il est venu. Dire que voilà, là où je suis allé, ils sont très heureux. Ils m'ont accueilli, ils m'ont fait ci, ils m'ont fait ça. Beaucoup sont ceux-là, ceux-là qui sont par exemple nés dans des grandes villes et qui ne sont jamais allés au village voir comment est-ce que cela se passe. Alors tout de suite, ils copient les réalités des milieux où ils sont nés. Je voudrais profiter de ce canal pour attirer l'attention de ceux-là qui sont en train de modifier la culture, de faire attention et savoir que le peuple d'Aïtia est un peuple très hospitalier et nous aimons partager ce que nous avons tel que nous n'avons. Si nous n'avons pas l'argent, nous partageons quand même le moment, nous partageons quand même le social, nous partageons quand même les besoins que la personne a avec nous pour se faire partout où nous sommes. Faisons l'effort de sauvegarder ce visage-là, faisons l'effort de sauvegarder cette culture-là et pour rien au monde, nous ne changeons pas l'hospitalité qui est à nous, qui nous appartient sans pour autant se laisser marcher dessus. L'hospitalité est une clé qui ouvre des portes insoupçonnables et diverses dans notre vie des bénédictions et le peuple d'Aïtia nous en donne la leçon ce matin. Bien sûr, et il a commencé par le dire, il n'est pas en train de vanter sa culture. Même s'il l'a fait. Non, il n'est pas en train de vanter sa culture, mais il présente quelque chose de bon de sa culture. Et c'est vrai. Et l'hospitalité, je crois même que c'est dans toutes les régions du Bénin. Le Bénin est d'ailleurs particularisé par son hospitalité. Tout à fait, tout à fait. Il n'y a pas de région au Bénin où vous alliez et puis on vous chasse comme ça. Ah, pas du tout. Enfin, sans raison, à moins que vous-même soyez un cas. Le Bénin, il aime plus l'étranger que lui-même ou son propre frère. Mais cela se démontre dans ce que nous venons de suivre. Les enfants peuvent dormir à jeun ou bien on peut grouiller quelque chose pour eux après, pour voir qu'on reçoive bien l'étranger d'abord. C'est comme ça. Peut-être qu'on peut comprendre ça comme, en fait, avec les enfants ou avec votre famille, c'est le quotidien, c'est votre devoir. Vous n'avez plus un retour comme merci parce que merci, c'est beaucoup pour certains. C'est important. Or, quand vous le faites pour l'étranger, vous avez à coup sûr ce merci-là. C'est ça et puis vous avez des témoignages après et peut-être 10 ans, 15 ans, 20 ans, quelque part, quelqu'un va se souvenir, j'étais dans votre région. Mais voilà. Mais voilà. En tout cas, si vous venez au Bénin, ne vous en faites pas. Nous, on sera même prêts à vous recevoir chez Nopidène. Ah ben, bien sûr. Puisque vous vous rappelez que nous avons pris nos frères, nos parents ivoiriens ici. Bien sûr, Ivoiriens. Qui nous ont parlé de leur Camerounet, Gabonais. Bien sûr. Eh bien, si vous êtes Ghanéens, vous êtes Guinéens, vous êtes Nigériens, que vous nous suivez et que vous résidez au Bénin. Venez nous parler de vos us et couture. Oui, venez. Je vais nous parler d'un prénom de chez vous. Oui, venez. Dès demain, dès demain, vendredi, venez, on va en discuter. Allez, pour l'instant, nous, on va vous présenter un autre prénom africain. Cette fois-ci, c'est du Bénin, justement. Et nous sommes en pays d'Indie. Le vrai nom, c'est Taoué. C'est l'élision qui a donné le prénom Taouès. Quand vous prenez ce prénom-là, par exemple, en général, c'est des gens qui sont d'un caractère très fort. En général, ils sont d'un caractère très fort. C'est des dirigeants, c'est des personnalités qui sont très ouvertes, souvent très, très intelligentes. Et puis, ils sont toujours dirigeants, en fait, les Taoués. Vous n'allez pas en trouver qu'ils ne soient pas dirigeants et qu'ils soient timides. Non, ils sont souvent au-devant des choses. Et puis, ça reflète vraiment leur personnalité. Ils sont souvent les dirigeants de leur groupe, de leur groupe d'initiation. Et puis, c'est des personnalités entièrement à part. Les noms initiatiques des femmes, c'est autre chose. Mais c'est des hommes uniquement qui portent ce prénom. Les prénoms qui sont passés à nom de famille dans notre communauté, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Moi, par exemple, je signe Nata. J'ai dit tout à l'heure, Nata, c'est le sixième garçon d'une femme. Alors, c'est le prénom de mon grand-père. Quand les gens sont venus inscrire, demander à ce qu'on inscrive, on a dit quel est le nom de famille. On a donné Nata. Donc, le prénom de mon grand-père, c'est pareil. C'est de la même façon que Tawes est devenu nom de famille. On demande à quelqu'un, écoute, comment s'appelle telle personne, comment s'appelle votre papa, et il dit, mais c'est Tawes. Alors, les gens, ils inscrivent Tawes comme nom de famille. Donc, en général, quand vous entendez Mponchanda, Kwagwe, etc., Tawes, etc., ce n'est souvent pas le nom de famille. Très souvent, le nom de famille est là, on ne le découvre que pendant les panégéniques, pendant que les gens récitent les panégéniques, pendant que les gens chantent les panégéniques de la communauté, c'est en ce moment que vous découvrez les noms de famille. Pour donner ce prénom Tawes, je ne pourrais dire exactement les conditions, parce que c'est un prénom de couvent. Ils sortent du couvent avec ces prénoms-là. Moi, je ne suis jamais allé dans ce couvent, et il m'est difficile de comprendre comment est-ce que ces prénoms-là étaient donnés dans le couvent. Pour savoir si ce prénom qui est devenu nom de famille détient son contenu sur les membres de cette famille, je dirais oui et non. Oui, parce que quand vous portez un prénom comme ça, ou quand vous portez un nom comme ça, il y a un comportement qui vous suit. En général, on sait que, de façon biologique, il y a certains gènes qui sont transmis à ces enfants-là. Donc, de cette façon-là, on peut dire qu'il y a un potentiel génétique favorable aux qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la science n'étant pas toujours vérifiée, c'est sûr qu'on va trouver quelques personnes très moches et qui ne remplissent du tout pas ces conditions-là, malgré le fait qu'elles porteraient ce nom-là, qui est un nom très valeureux. Un nom valeureux, c'était là, le prénom africain de ce jour, Taoué. Voilà. C'est vrai que nous, on dira Taoué, Taoué. C'est vrai que c'est un nom de famille. Oui. Et il a expliqué. Nous avons Catherine Taoué ici, d'ailleurs. Ah oui, une collègue à nous. Oui, la présidente de notre association, à nous les femmes de l'OERTB, de l'AF. Moi, mais je vais devenir président de l'association. Je vais créer l'association des hommes de l'OERTB. Créer, créer, créer. On va créer. On va créer l'association. L'amicale. On va voir ce que ça va apporter à l'OERTB. Au moins, l'association des femmes apporte quelque chose. On sera plus opérationnels que vous. Ne nous lancez pas à ce défi-là. Je ne suis pas bonne parole, je l'ai pour été vérifiée. Allez, merci à vous, Madame D'Arode. Eh oui, on l'a compris. Prénom africain de ce jour. Oui. Et nous sommes tout bonnement... Vers la capture. Vers la capture de ce matin. Et oui, la capture, c'est une image qui nous fait rigoler, qui nous fait réfléchir. Et celle de ce matin, mesdames, messieurs, je suis sûr, va vous faire rigoler. Et aussi, vous fait... vous fait réfléchir. Oui, c'est bien possible, hein. Vous, vous, vous souriez déjà. Mesdames, messieurs, ce sera juste après le jingle. La capture de ce matin, mesdames, messieurs, va... Non, je ne vends pas la mèche. On va demander à la réalisation de me l'envoyer, tout simplement. Voilà. Là, c'est une image, une photo, clé nette. Là, on est dans un... dans un débit de boisson, hein. Disons un bar, un bar climatisé peut-être, ou bien. Mais la particularité, c'est que nous avons au moins... Nous avons là... Un seul homme. ...7 personnes. Sur les 7, il y a un homme. Et vu sa position, il est certainement avec sa chérie. Chérie. N'est-ce pas? Bien sûr. Les deux autres, on dirait qu'elles sont deux œuvres, quoi. Maintenant, les trois autres qui sont là, et les deux autres... De ce côté. Les cinq autres filles sont aussi là, en train de... Chacun dans son portable, l'autre... Mais ce qui est sûr, devant le couple que nous avons, il y a deux boissons. Voilà, il y a deux boissons. Moralité de l'affaire, c'est sûr que le monsieur a invité sa copine. Ah, bien, vous savez, il y a de ces hommes... La copine est venue avec les copines. De la copine. Non, ça dit que c'est 10 filles. Oh, cette manie-là. Non, toi, on t'invite à... C'est-à-dire qu'on va bouffer pour lui aujourd'hui. Donc, la fille s'est fait accompagnée de cinq autres personnes. Tchou, ma chérie, viens, on va prendre un pot. Tu viens avec tout un royaume. La solidarité... Ah oui, féminine. Oui, quand même. Mais le monsieur, il a compris. Il s'est contenté de commander deux bouteilles de boissons. Non, il n'est pas sérieux. Comment il n'est pas sérieux? Un peu de galanterie. Qu'est-ce que vous appelez galanterie? Même si c'est de l'eau, il faut la servir. Ah bon? Mais oui. Lui, il a fait le programme d'acheter de l'eau. Vous savez que dans un restaurant, l'eau s'achète, non? Non? Le gars, il n'a plus à disposition. Il n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas honte. Non, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Il commande... Voilà, on va demander à la réaction de bien zoomer sur les deux bouteilles de boisson. Parce qu'apparemment... La table est presque vide. La table est vide. Donc, il n'y a que les deux bouteilles là. Pour lui et pour sa chérie. Même la chérie, même elle est malariste, quoi. Pour voir comment elle est... Non, si au moins le monsieur lui avait dit... En venant, bon, tu peux venir avec tes copines, tes tontans. D'accord. Mais ce genre de phénomène, moi, j'entends dire dans la ville, les gens décrivent ça. Le gars, il invite une fille. Et puis elle vient avec toute une équipe. Voilà la leçon. Celles qui sont obligées de regarder dans leur téléphone portable, soient contents. Ceux qui ont suivi la chérie, la chérie, la aura chaud à la fin, quoi. De toute façon, elle veut la critiquer. C'est à tout ça. Elle pense même là où elle... De toute façon, elle veut s'asseoir chez elle. C'est-à-dire que notre gars est incapable. Et toi, tu nous demandes de venir. C'est pour ça que je dis quelque part, ça n'arrange pas le gars aussi. Oui, mais est-ce que quelque part... Ça ne montre pas une bonne image du gars. Les filles vont dire qu'il n'a rien. Il ne peut qu'offrir une seule bière à sa chérie. Même celles qui l'ont accompagnée, ne peuvent pas faire un petit geste. Non, je trouve que le gars est honnête avec lui-même. Il est free avec lui-même. Oui, parce que... Vous vous retrouvez à travers ce gars. Moi, je ne me retrouve pas avec ça. Ça, c'est clair. Non, ça, moi, je ne me retrouve pas. Je pense que... Mais c'est une révolution qu'il apporte dans le secteur. Après vos 2000 fois. Non, c'est ça, la révolution. Après le 2000 du syndicat. Désormais, tu viens avec ta copine, tu t'en charges. Tu t'en charges. Point. Il ne faut pas penser que c'est dans mon budget. Non, mais franchement, il faut reconnaître que certaines femmes sont culottées. C'est sûrement, oui. N'est-ce pas. Mais ton mec t'appelle, c'est pour passer du temps avec toi, pas avec toute ta côte. Mais c'est ça. Mais écoutez, dans ces conditions, il peut arriver que le gars te laisse de côté et s'occupe de ta copine, de ta copine. Ah, là, c'est grave. Qu'est-ce qui est grave ? Ah. C'est pas toi qui l'as amenée. Ah, ben, je l'ai amenée. Tu l'as amenée, tu... Je l'ai amenée, ne veut pas dire que tu dois t'en occuper. Ah, non, 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 non. Non. Moi, je t'invite en tant que ma chérie. Tu viens avec tes copines. Bon, c'est parce que tu n'es pas... Tu penses qu'il y en a plus important que toi. Donc, je te laisse là. Non, peut-être parce qu'elle pense qu'elle peut s'en occuper. Ah, ouais ? Elle peut prendre ça en charge. Bon. En tout cas, la moralité est que si on vous invite, il faut savoir vous inviter. Quand même. Oui, il ne faut pas venir avec toute une horde. Si c'est même encore une seule personne, on peut dire, bon, pour lui tenir la horde, ou bien comment on dit, pour l'accompagner. Mais cinq personnes, quatre en plus d'elles ? Non, cinq en plus d'elles. Oui, mais si, par exemple, une fille doit prendre deux bouteilles ou trois bouteilles, quatre bouteilles de bois. Non, une seule bouteille, ce que le gars peut même d'abord. Allez, mesdames, messieurs, c'est juste pour vous faire rigoler, mais c'est pour nous faire réfléchir aussi. Surtout les dames. Surtout les dames. Cette fille qui se retrouve à travers ce que nous disons là. Elle nous regarde ce matin, il y en a pas mieux que nous regardons. C'est sûr. Ils vont se dire, allez, heureuse, là, ils sont allés chercher, donc, ma patteuse. Allez, en tout cas, ce qui est sûr, vous ne sentez pas ça en vos portables, donc, ils vont bénéficier de la fraîcheur de l'oeil. Et puis, bon, le reste, le gars s'en fout royalement. Allez. En tout cas, moi, je pense qu'il faut faire désormais attention. Quand on vous invite, ayez le réflexe et la gentillesse de s'assurer que celui qui a invité a permis réellement que les autres viennent. Parfois, votre homme vous invite comme ça, c'est pour aborder ce thème à des sujets sérieux. Vraiment, et en face des autres, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas. Et puis, après, il prend sa décision, vous allez vous dire, il ne me parle jamais de ci, il ne me parle jamais de ça. Je pense qu'il faut prendre conscience, comme le diraient les Ivoirains, il faut se lancer. Vraiment, il faut se lancer. Allez, merci à la réalisation. Madame Danonde, nous sommes aujourd'hui jeudi. Bien sûr, M. Soutoum. Et le jeudi, c'est l'instant écho. C'est le business qui parle. Ah bien oui. Ah oui, parce que nous sommes tout de même, M. Bénin, business 24 ans. Quand même. Le développement, c'est notre affaire. Ah oui. Et ce matin, l'affaire qui va nous conseiller, c'est une très bonne affaire. Et une affaire qui va faire du bien. Mais pourquoi vous souriez de cette façon ? Bon, mesdames et messieurs, nous allons laisser Madame Rézou parler. Mesdames et messieurs, ce matin, on va parler du touc. Mais pourquoi ça vous fait rire ? Non, vous êtes terrible. Pourquoi vous avez fait rire ? Parlez-nous du touc. On va parler du touc. C'est notre bien national. C'est ça même. Ah oui. Comme vous allez. Les cabarets de touc. On ira voir ce qui s'y passe. Allez. Il faut quand même dire, mesdames et messieurs, qu'autrefois, seules les femmes, très âgées, très, très âgées, alors là, et dotées d'une bonne expérience, avaient l'autorisation de préparer le tchoucoutou. Car interdiction était faite, parce que l'interdiction était faite aux femmes en période de menstruation, de s'y approcher. Et tout ceci en raison de la forte considération accordée au tchoucoutou. Donc au-delà d'une bière, elle a d'autres considérations traditionnelles, spirituelles. Alors en réalité, au cours de certaines cérémonies, avant une quelconque invocation ou prière, c'est cette boisson qui est tout d'abord donnée aux divinités. Ah oui, le tchoucoutou ? Le tchoucoutou, et durant les cérémonies, les grandes jarres dans lesquelles le tchoucoutou était réservé, ne devraient être jamais vides. Alors là, à grand jamais, parce que selon certaines traditions des peuples de l'Atakura, une fois la nuit tombée, les esprits des défunts viennent eux aussi prendre leur part. Alors cependant, il faut noter que, nombreuses sont ces interdictions-là, qui tendent aujourd'hui à disparaître, du fait de la modernisation des sociétés, ce qui pour d'autres nous fait perdre plusieurs valeurs qui sont propres à l'identité culturelle de certains peuples de l'Afrique noire, et qui représentent leur richesse. Alors le tchoucoutou, une boisson alcoolisée, une boisson sucrée, il faut dire que c'est les deux. Ah oui, il y a les deux variétés. Il y a les deux variétés. On peut choisir alcoolisée, comme on peut choisir non-alcoolisée. Mais il faut quand même dire que si certaines personnes ont peur de boire du tchoucoutou, c'est bien parce qu'ils ont peur des rumeurs selon lesquelles le tchoucoutou serait une boisson sauvagement alcoolisée. Et peut-être impure, nous n'avons pas cette vérification, mais il faut quand même dire que oui, nous confirmons que le tchoucoutou est très alcoolisé. Et par contre, en prendre avec modération ne peut nuire à votre santé. L'alcool nuit à la santé. Donc, il faut consommer avec modération le tchoucoutou. Ce qu'on peut conseiller, c'est juste prendre une calebasse pour découvrir le goût pour ces personnes-là qui n'ont jamais goûté au tchoucoutou. Histoire de voir à quoi ça ressemble. Surtout que quand vous allez vers ce cabaret, comme on le disait avant cette émission, vous n'avez même pas besoin d'en acheter. Ah ben non ! Il suffit, vous allez goûter jusqu'à le ventre rempli. Vous allez au marché de tchouc à Paracou. Dès que vous rentrez dans le marché, les vendeuses, elles sont nombreuses. Le réflexe est que quand vous asseyez devant son étalage ou à côté, elle vous sert la calabasse, vous goûtez pour voir, pour apprécier si c'est bon ou pas pour vous. Si c'est bon, vous commandez à partir de cette conférence. Vous serez obligé peut-être de faire le tour chez toutes les dames ? Non, même pas. Voilà, maintenant si par exemple pour cette première dame, cette première vendeuse, ne vous plaît pas, vous allez sur la seconde, la seconde ne vous plaît pas ainsi de se faire le tour du marché. Mais vous allez vous saouler avant de l'acheter. Eh ben voilà, c'est la particularité de ce marché-là. Alors là, si vous avez peur, mesdames et messieurs, de l'alcool, vous pouvez boire du tchoucoutou non fermenté et sucré, qui se vend également. La première version du touc qui est obtenue à la cuisson n'est pas encore fermentée et elle est également disponible. Mais attention à ne pas boire du tchoucoutou qui est démarré avec une boisson bien sucrée, mais qui continue de se fermenter dans le ventre. Ah ben oui ! Vous savez, le tchoucoutou, c'est-à-dire qu'il y a une variété de tchoucoutou. Excusez-moi. Quand vous mettez ça dans le verre ou bien dans la bouteille, ça continue de bouillir. Bien sûr. Et là, c'est la fermentation qui continue. C'est sucré, mais à mesure que vous prenez, faites attention ! C'est clair. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a du tchoucoutou partout. Ce n'est plus seulement chez les dits tamaris, je peux dire, qu'on peut avoir du tchoucoutou dans le nord-bénin à Inlatakora, précisément dans la cité des Tatak, on aura du tchoucoutou. Mais là, on peut avoir du tchoucoutou à Kotonou. On a du tchoucoutou d'ailleurs à Kotonou. On a du tchoucoutou à Calavi. Bien oui, parce qu'il y a... Il y a des entreprises aujourd'hui, des start-up, qui font ces boissons-là. Qui font ces boissons-là. Et vous pouvez même retrouver des cabarets. Moi, je connais des cabarets à Calavi, bien sûr. Et ils servent rien que du tchoucoutou. Il va falloir que vous nous donniez l'adresse pour le week-end prochain, là. Et c'est ce tchoum. Oui, il faut qu'on fasse un tour. En tout cas, on peut expliquer cela par le fait qu'il y a une immigration aujourd'hui du peuple otamari vers ces zones dont nous parlons. Alors, si vous voulez faire du commerce, vous voulez vendre du tchoucoutou, il faut dire que le travail n'est pas facile à faire. Ça, c'est vrai. C'est difficile, mais... Les images le montrent, bien sûr. Voilà, c'est compliqué. Raison pour laquelle on dit même que c'est des femmes très, très âgées parce qu'il y a des interdits et autres. Mais avec juste quelques pièces, vous pouvez acheter du tchoucoutou et la revendre ou le revendre à côté pour vous éviter tout ce travail-là. Pour ce travail-là. Nous avons des gens qui font également du tchakpalo. Et c'est pas parce qu'ils sont forcément dans la production. Voilà, tout à fait. Non, mais ils sont dans la revente. C'est une chaîne commerciale. Voilà, voilà. Avec 100 francs, vous pouvez avoir du tchoucoutou en grande quantité. Et comment ? En grande quantité. Et si vous êtes dans une entreprise très moderne, vous pouvez servir ce tchoucoutou acheté à 100 francs. Vous pouvez revendre ça à 500 francs ailleurs. Donc, c'est également de l'argent qui se fait. Il y a de très bonnes idées de business que vous nous donnez sur le terrain. On va faire comment ? C'est un peu comme le nôtre à Tchèquais où en Côte d'Ivoire, ils disent que la boule que nous avons ici à 500, c'est à peine à 100 francs là-bas. Donc, voilà. Donc, on vous propose de faire du commerce du tchoucoutou. Vous allez chez cette vendeuse de cabaret, vous achetez votre tchoucoutou. Si vous voulez que ce soit alcoolisé, vous mettez dans du bidon avec 100 francs. Vous avez peut-être le bidon à moitié rempli. Et puis, vous allez vendre votre chose dans les restos et tout. Et vous savez, on se dirige déjà vers les vacances. Après les examens de fin d'année, ça va être les vacances, la bonne ambiance. Et puisque nous mettons l'ascense sur le consommer local, alors là, il faut déjà noter cette idée. À côté d'avoir une bière importée, ayons le tchoucoutou qui est de la bonne bière. Tout à fait. Fabriqué localement qui coûte moins cher. C'est tout. Le seul mal que cela va vous faire, c'est quand vous en abugez. Et merci à vous. Merci à vous. L'excès en toutes choses, lui. Ça, c'est clair. Merci, Mme Dallonde. Merci. Merci pour cette belle, disons, randonnée des affaires. Cette fois-ci, dans les cabarits du tchouc. Ah oui, les cabarits du tchouc. Ça nous donne quand même de bonnes idées. Bien sûr. Bon, il faut, le pays est en plein développement. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et puis donc, faire ce genre de business, c'est déjà quelque chose. Commencez petitement, puis après, vous allez avoir un grand resto. Bien sûr. Reste spécialisé, boisson locale. Oui. Voilà. Et ça pourrait donc générer... Même dans les maquis, vous pouvez avoir ça, comme on le disait, la bière et tout, mais vous pouvez avoir désormais du tchouc ou tout, là, disponible. Tout à fait, dans les maquis. Tout à fait. Dans les maquis. Pour donc fouetter la fierté nationale de pouvoir consommer nos propres mails, nos propres produits. Bien sûr. Allez, mesdames, messieurs, ce que nous allons consommer tout de suite, c'est la production, je dirais, artistique de nos humoristes. Et voici donc le deuxième passage. OK. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes où? Vous avez quoi, vous avez quoi, là? C'est la pâte de l'oeil. Ah, c'est ça. Je vais me voir ça, oui. Ça arrive, là, là, là. Je vais me voir ça, ici. Je vais me voir ça, ici. Merci, vous. OK. Je vais me voir ça, ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501